Nous avons choisi de nous consacrer à Bruegel l'Ancien, d'abord parce que c'est un grand artiste de l'humanité. Et en outre, le musée possède la deuxième collection au monde d'œuvres de Bruegel l'Ancien. Et nous nous approchons de commémorations pour célébrer Bruegel. Et donc, il me semblait aussi évident de vouloir réactualiser tout ce patrimoine avec un regard neuf. Et ce regard neuf, c'est Engie, c'est le Google Cultural Institute et les musées royaux qui vont pouvoir le constituer dans un partenariat. La mission de l'Institut de Google Cultural Institute est deux-fold. En un moment, de mettre le nom de l'héritage culturel à la tête d'un citoyen du monde via des outils digitaux et innovatifs. Et en un moment, de travailler avec des institutions culturelles, comme des musées, pour faire le plus de les opportunités digitales. Ce projet constitue une expérience unique, peut-être parce qu'elle se situe au début d'une aventure nouvelle qui va être un nouveau type d'exposition. Et de créer des contenus qui permettent à chaque spectateur de puiser dans une image des formes d'informations nouvelles. The team of curators has worked closely with our team of engineers to install some screens and some experiences within the museum to better understand Bruegel during their visit. Bruegel is a very special and meticulous artist whose artworks have many details that are difficult to detect with your naked eye. Thanks to our technology, we're able to allow them to get details that are otherwise impossible to see. The museum and the curator teams have also asked us to work on very cutting-edge experiences, for example, virtual reality. How you can get immersed into an artwork using Google Cardboard, which is our way to offer virtual reality to everybody in the world, and especially young audiences. Nous le faisons avec tous les autres musées qui possèdent des œuvres de Bruegel l'Ancien et qui donc vont pouvoir aussi, à ce moment-là, valoriser de leur côté ce partenariat de telle manière que ce public, qui peut se trouver partout en Europe ou dans le monde, puisse ensuite aller à la rencontre des Bruegel qui sont près de chez lui en mettant au service de ce public l'ensemble de la recherche et de la connaissance que nous avons sur ce peintre magnifique. C'est un partenariat qui vise à transformer, oserais-je dire à révolutionner le monde du musée en faisant entrer la technologie comme le musée du XXIe siècle.